Déterminons les unités de α, β, avec le sourire. Alors c'est une accélération, donc vous savez que l'unité de A, ce sont des mètres secondes moins 2 dans l'unité légale, donc des mètres secondes moins 2, ou parfois on vous met sur les corrigés des longueurs, fois des temps, puissance moins 2. Alors, αV, donc l'unité de αV, doit être également des mètres secondes moins 2. Vous ne pouvez pas additionner des mètres secondes moins 2 avec des mètres, ça ne veut rien dire. J'ai 10 mètres secondes moins 2 moins 4 mètres secondes moins 2, mais on ne peut pas avoir 10 mètres secondes moins 2 moins 4 mètres. On n'arrive pas, évidemment, à faire ce calcul. Ce sont des mètres secondes moins 2. Or, l'unité de vitesse, c'est des mètres secondes moins 1. Autrement dit, quelle est l'unité de α ? L'unité de α est tout simplement l'unité de A divisé par l'unité de la vitesse. Donc l'unité de l'accélération divisé par l'unité de la vitesse. Ce qui nous fait, l'unité de l'accélération, c'est des mètres secondes moins 2. Divisé par V, des mètres secondes moins 1. On simplifie. Secondes moins 1 divisé par secondes moins 2, ça fait secondes moins 1. Donc l'unité de α, dans l'unité légale, est en secondes moins 1. Donc c'est des temps puissance moins 1. Pour l'unité de β, pareil, il y a une chose. βx doit avoir pour l'unité celle de A, l'accélération. Autrement dit, l'unité de β, c'est égal à l'unité de A d'accélération divisé par l'unité de x qui est l'unité de distance. Ça fait donc pour l'unité de β, accélération mètre secondes moins 2, divisé par les mètres, ce qui nous fait pour l'unité de β des secondes puissance moins 2. Autrement dit, pardon, des temps puissance moins 2.